Toulon, encore une recrue de choix en attendant l'arrivée du Springbok Dany Rousseau la semaine prochaine. Elson a besoin de se remettre en forme et devrait être opérationnel d'ici trois semaines en mois alors que William Servat mène sa première charge, qu'il est plaqué et qu'il conserve le ballon au sol, il est pénalisé. Attention John Stott, ça s'énerve, ça s'énerve. Ça s'est calmé là-bas entre les avants mais c'est pas terminé avec quelques trois quarts en bas de l'écran. Première explication sévère de ce match, jusque-lors très correct. Il m'a semblé voir Stéphane Hermitage empêcher la sortie du ballon, la libération de William Servat. C'est parti entre Botta et John Stott, sur ce que j'ai entreaperçu. Il est touché Botta. Ça va donner une dimension nouvelle à ce choc. Le contest n'est pas bon, on n'est pas gagnant, pénalité contre lui. Vous m'appelez le 4 et vous m'appelez le 23 s'il vous plaît. Botta et John Stott convoqués par la patrouille. Botta visage en sang, qui depuis son arrivée en top 14, malgré sa réputation de batailleur, n'a pas récolté le moindre carton jaune. Même si je vous ai dit qu'il était cité et qu'il comparaîtra devant la commission de discipline la semaine prochaine. Il voulait sortir se faire soigner. La phase est si faite, tous les deux vous échangez des coups de poing, tous les deux cartons. On reste sur la pénalité. Ah, attention. Matt Gito et la police en venant s'interposer entre John Stott remonté et un Botta et un brin charmoeur. Arrête du temps. Hop, hop, hop. Il n'a jamais donné de plus de poing jusqu'à présent. D'accord ? Il s'achète le soir. Il s'en promet qu'ils vont revenir. Et Botta, lui, se fait acclamer par le public de Mayol. Premier carton jaune depuis l'arrivée de Botta dans le top 14. L'entrée, le coaching de Guy Noves qui fait rentrer ses trois joueurs. William Servat, Samson Johnson et Stenkamp. Forcément, ça fait monter en régime les autres. On connaît le côté guerrier de Bacchis Botta, des Toulonnais. Et là, les esprits s'échauffent suite à ce plaquage de Bacchis Botta qui plonge dans les jambes de William Servat. Et puis ensuite, sur le regroupement, on se bouscule. Regardez, Servat qui prend ce ballon. Vous voyez Botta qui se jette dans les jambes. Et puis ensuite, avec Galland et Albacete, il va y avoir un peu d'explication autour de Botta. Et ça chauffe sur le banc, Thomas, puisqu'il y a des invectives qui partent. La Guidoves mécontent. C'est chaud, c'est chaud. C'est tout long aussi. C'est tout long aussi.